... Jean-Marie Talley, vous êtes le représentant du JICAM ici en France. Vous venez de perdre quelqu'un de très important, non seulement pour l'organisation, mais aussi pour la communauté camerounaise et même banjoun. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter aux hommes d'affaires camerounais, d'un et ensuite à la famille ? Oui, c'est vrai que c'est des moments très difficiles, la perte d'André qui était notre président et qui le restera dans nos cœurs. Déjà, le premier souhait, c'est que la famille reste forte et que la famille reste courageuse et que pour les opérateurs économiques, voire même pour la nation, parce qu'il était très patriotique, qu'on garde, qu'on reste courageux et qu'on garde le cap qu'André avait fixé à travers sa vision, son côté rassembleur, son côté visionnaire, son côté dynamique, et qu'on garde le cap pour arriver à réaliser les actes qu'il aurait voulu, qu'on réalise tous ensemble. Dieu l'a rappelé, il va nous manquer, on le gardera dans les cœurs, ça nous fait mal, mais on essaiera de surmonter et on essaiera au maximum d'arriver à bonne fin de ce qu'il aurait voulu qu'on fasse tous ensemble. Donc c'était un grand bâtisseur, c'était un patriote, c'était un rassembleur, il est sorti du Cameroun, il est allé au-delà pour rassembler tous les enfants du Cameroun, tous les enfants d'Afrique et surtout pour donner la fierté à tous les enfants d'Afrique qui se sont réappropriés, non seulement l'économie africaine, mais la société africaine pour en être fière. André nous a donné cet exemple-là et il nous a donné ce goût de la fierté, la fierté de soi et surtout la fierté de ce qu'est l'Afrique, qu'on en soit fier, quand il s'est lancé le regroupement des blocs économiques sous-régionaux, nous étions en cours, donc on va continuer. Et à partir de ce moment-là, ça permettait aux Africains partout, ils se trouvent en moment de se réapproprier cette Afrique-là, non seulement qui porte le monde aujourd'hui, mais qui encore plus porte le monde en matière économique. Donc on perd André, mais il reste dans nos âmes, on l'a aimé, il nous a aimé, il a su nous le transmettre et nous le lui rendons aujourd'hui, on le lui rendra toujours, donc on ne l'oubliera pas. Ce sera difficile pour le GICAM, ce sera difficile pour l'économie du Cameroun, ce sera difficile pour les Camerounais, mais pour les Africains, et au-delà des Africains, ceux qui aiment l'Afrique et qui aiment véritablement l'Afrique. Donc à partir de ce moment-là, il nous appartient pour garder la mémoire d'André, pour rester l'André honorable que nous aurions aimé et que nous aimerions, c'est qu'on arrive à réaliser ses objectifs, qui s'étaient fixés et qui l'auraient aimé voir, qu'on réalise tous ensemble. Donc je pense que c'est difficile, mais on va y arriver, si c'est douloureux. Mais on va y arriver. Je vais y gratiner, mais confrères, c'est curieux, c'est quand même le président du GICAM Camerounais qui est décédé, je ne vois aucun média Camerounais ici aujourd'hui, alors qu'ils ont tous des représentants ici. Comment vous l'expliquez ? Alors, tous les médias sont informés, ont été informés, ont été saisis. Tous les médias Camerounais ont été informés, dont je ne citerai pas le nom de quelques-uns, mais ils ont été informés. Il leur appartenait de désigner, d'envoyer leurs représentants, pour qu'ils viennent couvrir les événements. On les a eus jusqu'à la dernière minute. Donc on charge à ces personnes-là responsables d'avoir pris leur responsabilité pour couvrir l'événement ou pour ne pas couvrir l'événement, mais on n'a aucune explication. Ce qui est plus important pour nous, c'était qu'on honore André de la manière la plus forte et la plus honorable, comme vous voyez, qu'il parte en paix et qu'on garde de lui ce souvenir d'un rassembleur visionnaire et surtout un grand patriote qui nous a fait nous unir autour d'un seul mètre où on s'est construit le Cameroun et surtout construit l'Afrique de manière globale. Maintenant, pour les médias, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, les images que nous avons ou ce que vous êtes en train de faire et quelques-uns qui sont là en train de filmer, je pense que c'est ça qui sera diffusé. C'est ça diffusé. Bon, si les autres médias en veulent, mais ils pourront voir pourquoi on les copie de tout ça. En même temps, qu'ils l'aient fait ou qu'ils ne l'aient pas fait, nous, ça ne nous dérange pas plus que ça. On sait qui était André et on sait qui nous sommes autour d'André aujourd'hui. Donc à partir de là, il y a une vision, un rendu qui est unique. Ce que vous faites là aujourd'hui, ils sont capables de le reprendre, de vous le demander, de le recopier, de le retransmettre pour les autres. Merci encore, je tiens à vous le dire. Merci à GMTV+, surtout, et merci à Jackie et à toutes les autres équipes médias qui sont là et qui couvrent cet événement et qui nous permettent de rendre André une idéale. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada